Let's go! Nice, on l'a eu. Genre vraiment, avec la merde. Ça, c'était un beau prank. Ça, c'était vraiment, vraiment... Yo tout le monde, c'est Nathaz. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V. Nous allons aujourd'hui tenter une map de parcours sur GTA V. Comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé plusieurs maps sur GTA V, et dont celle-ci, qui m'intéresse énormément. Elle est rated à 23% par contre, donc j'ai l'impression que les gens sont juste pas capables de la faire. Et si j'arrive à la compléter en bas de 15 minutes, je peux m'acheter un véhicule de plus de 1 million de dollars. Et si j'échoue, bien j'ai tout simplement rien, et au contraire, je dois vendre un véhicule. Juste avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner en bas de la vidéo, mais également d'aller voir mon Twitch. Je live le mardi et le jeudi de 7h à 10h le soir, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là. Et sinon, les amis, sans plus attendre, c'est parti! Et évidemment, cette vidéo a été inspirée de mon ancienne vidéo sur GTA V, où je faisais des courses, et si je perdais la course, bien je vendais mes véhicules. Et donc, cette vidéo-là vous a vraiment plu, et donc merci énormément pour le support. J'ai l'impression que je vais en chier pour vrai. C'est parti! Est-ce que je peux voir, il y a plein de wild rides déjà. Je savais pas où aller. Le circuit est à ma couleur en plus, c'est quand même une 5k. On continue comme ça, c'est bon. Je suis pas mal sûr qu'il faut aller ici. Il faut aller où, man? Hein? T'es obligé de passer par ici. Right? Ah! Let's go! Nice, on l'a eu. Genre vraiment, avec la merde. Ça, c'était un beau prank. Ah, fuck. Ça veut dire que je fais ça à l'envers, bruh. Y'a pas de presse. On en masse de temps. Bon, on va finir ça dans 2 minutes, littéralement. On va clencher ça, mon chum, là. T'aurais même pas idée. Ah, ok. Attends. Oh, hé. 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 How the... Je suis pas venu de faire ça comment, pas vrai? What the fuck? Aïe, yoi. C'est fucking dur. What the fuck? Pour vrai, attends, la technique qui rentre dans ça, là... Je pense pas que vous réalisez à quel point que c'est vraiment intense, pas vrai. Non. Ok, ça veut dire que je peux toujours pas... Je peux toujours pas me revirer de bord. Ah, c'est impossible, voyons donc. No fucking way. Je suis littéralement en train de le faire là, là. Ah, je suis actually vraiment mad. Oh my god, pour vrai. Je pense que je commence à... À comprendre la technique. Ii! Je peux voir que j'ai survécu à ça, pas vrai. Got it. Parfait. C'est bon, on va prendre large ici. Ok. C'est clairement une joke ici, non? Ok. Nice, 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 nice. Let's go! Ok. Deux petits, je me rendais pas, pas vrai, là. Iiii! Ça aurait pas été beau. On clenche ça, boys. Ok, ok. Ok, je vais peut-être pouvoir m'ajouter un char. Wouuuu! Faut pas que je parle trop vite. Attends, le checkpoint est là, pourquoi? What the fuck? C'est un peu confusing, par contre. Je vais pas vous mentir des fois, là. Allez, je suis confus, pour vrai. Cette map-là, elle fait pas de sens, je trouve. Ok, puis si je saute sur ça, potentiellement... Euh! No fucking way. Puckers, boys! Wow! Ça, c'était une scène. Puis là, je descends en bas. Nope. Ok. Ok, on passe là. C'est chill, j'ai compris. Hein? Pourquoi y'a un mur invisible? C'est quoi l'affaire? Ah! Ok, 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 je comprends. Aïe, aïe, elle est confusing, en vrai, cette map-là. Je vais pas vous mentir, là. C'est pas la plus simple, en tout cas. C'est pas la plus simple à comprendre. Là, tu vas ici. Non, pas vrai. Je me suis trompé. Oui, c'est ici. Ah, mad. Ici. Combien qu'il y a de checkpoint? Il y en a 22. C'est un petit peu rough, quand même. Je pense pas que ça va être si pire que ça. Ah oui, est-ce que c'est pour vrai? Ce bout-là, il est vraiment dur pour vrai. Ah, I got it. Yes, sir, Miller. Anakin, t'es qui là? Pas le temps de niaiser. Là, ouais, ok. On est rendu au 11e checkpoint, ce qui est pas si mal. Là, je pense qu'ici, il faut que je fasse des transferts parfaits pour vraiment avoir le plus de vitesse possible. Oups, pas comme ça. Ok. Ça sonne bien. Je pense qu'il faut que je garde ma vitesse encore. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, ça va être dur, par contre. Oh, aïe. Je suppose que je m'en vais en espérant que je vais à la bonne place. Nice, let's go. Checkpoint. What the... Ok, c'est-tu vraiment juste ça, pas vrai? I'm in. Got it. Là, je pense que c'est... Là, c'est le temps du... Ouais, là, c'est le temps du wall run. Let's go. Hi. Ça, cette loupe-là, elle est vraiment cool, pas vrai? Je trouve que c'est tellement nice. Oh, je pense qu'il y en a d'autres. Hi, là, là. Ah... Ça va pour l'instant. Oi. Oh! Oh! Non! Dude, c'était tellement... Oh! Dude! Aïe, aïe, c'est tellement compliqué, pour vrai. Ouh! Ah, dude, c'est dur, ce parti-là! What the fuck, pour vrai? Ah, j'ai les mains tellement moites, man. C'est chiant, tout le temps, de se retaper la loupe, en plus. Oh! Comment je peux savoir où est-ce que je m'en vais? Oh, oh my god! OK, cette map, mon gars. OK. On speed ça, mon gars. Let's go. Yeah! Là, euh, le spawn est en dessous, pour une raison. Je peux pas juste faire ça? Ouais, clairement. Je vais direct dans le vide, fait que oui, non, je peux faire ça, mais ça marche pas de même, là. Je veux dire, le fun est challenging, la map, mais je la comprends pas à moitié du temps. Je vais pas vous mentir, là. Hein? De te voir que je laine, des affaires la même, genre tellement random, là. OK, on est au 20e, 20e checkpoint. 21 checkpoint, il nous en manque un, puis c'est la ligne d'arrivée. En vrai, ça se fait. Ça se fait super bien. C'est parti. Oh, ça, ça va être quelque chose. Prends le boost? Non. OK, c'était trop tard, ça. Faut vraiment que je sois pile poil sur le mur. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non! Oui! Non! Ah, ça, c'est bon. Iiii! On sort les fesses! OK. Yes. Oh, non. Oh, non. Hein? Là, je vais prendre mon temps, parce que je dois monter, littéralement. Je ne sais pas comment je vais faire, là. Il faut que j'aille en 45 de même. Il faut que j'aille en 45 un petit peu pour essayer de monter en plein milieu de la rampe. Oh, my God. Je ne sais pas comment je suis pourré de faire ça, là. OK. Prends ça, relax. On va essayer de prendre un angle. Oh! Ah, je suis allé trop haut. Non! Je suis actually vraiment triste. Wow! Ça, c'était tellement un bon landing. Watch bien. Je ne vais faire que de la merde juste après. Et voilà! Ah! Ah! Ce poteau-là me fend les couilles, man. Ce n'est plus une question de ne pas avoir la voiture. C'est vraiment, littéralement, juste une question d'être capable de finir la traque. Comment dur que ça peut être? Oh, dude. Oh, my God. Je vais péter une coche pour vrai. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. Oh, je vais péter une coche pour la voiture. C'est quoi cette map, man? Je m'en bats les couilles. J'en peux plus. La piste, c'est que là, je m'en fous que j'aie perdu une voiture. Je m'en fous d'avoir à vendre une voiture dans mon garage. Je suis juste content que ce soit fini. Ça, on n'est pas trop piqui sur le fait que, tu sais, évidemment, c'était une course qui était hyper dure. Elle était quand même le fun, mais elle était dure en tas. Et donc maintenant, il faut que je choisis une voiture que je vais pouvoir vendre au garage pour tout simplement compléter le concept de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve donc au Los Santos Custom pour vendre la voiture que j'ai malheureusement perdu à cause de la course. Et je vous présente donc la voiture qu'on va vendre ce soir. On va vendre la Jester Classic qui vaut normalement dans les environs de 790 000 $. Et on va voir un peu combien qu'elle peut valoir quand on va la vendre. On s'entend, c'est pas mon premier choix. Attends, quand je fais ça... Je suis actually vraiment déçu de vendre ce véhicule-là. Mais réellement, je veux quand même... Tu sais, je veux pas blaguer avec ça. Je vends vraiment des véhicules que j'ai réellement achetés. Là, je reçois 400 000 $. Donc, je perds quasiment 300 000 $ pour la vente de ce véhicule-là. C'est fait. J'ai vendu ma Jester. Je suis actually vraiment triste pour vrai. Alright, écoutez, avec tout ça, avec toutes les émotions, j'espère réellement que vous avez bien aimé la vidéo. Commentez, likez, partagez la vidéo si ça vous tente. Mais également, venez nous rejoindre sur Twitch. On live le mardi soir, mais également le jeudi soir de 7h à 10h. Les liens sont dans la description. Également, n'oubliez pas de vous abonner. Également, de faire un petit tour sur mon TikTok, mon Instagram et mon Twitter. Et puis, nous, sinon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde !